Alors, petite actu concernant Jean-Todd, la Supercalifé 1F1 d'avoir respecté l'ADN du sport, il ne sera pas question de grilles inversées, c'est certain. Bon, la grilles inversées, c'est littéralement oublié. Donc, au rappel, ce sera testé à Montréal, Monza et Interregos. Passons directement à sa déclaration. Si nous pouvons trouver et nous essayons de le faire des moyens innovants, de créer plus d'excitation et un meilleur spectacle, nous le ferons, mais pas au point d'endommager le sport et son ADN. Il a en effet une certaine intention d'introduire une Supercalifé 1F1 pour 2 ou 3 Grand Prix. Dès cette année, nous sommes heureux de faire quelque chose, mais nous ne voulons pas aller contre l'ADN de l'F1. Voilà qui exclut donc les grilles inversées ou autres artifices de ce genre pour la course sprint. C'est complètement artificiel et ce serait complètement contraire aux intérêts du sport et à la nature de l'F1. Pourtant, l'introduction du plafond budgétaire a également suivi la même considération. Je pense que la première grande étape a été de décider de mettre en place un plafond. Ce qui change la donne, le plafond des coups affecte principalement 3 équipes. Mercedes, Red Bull et Ferrari. Les 7 autres équipes ne sont pas touchées par le plafond des coups, ce qui signifie que cela créera moins d'écart entre les petites, moyennes et grandes équipes. En tout cas, on a hâte de voir comment ça va se passer, ces espèces de courses sprint là. Mais il va falloir attendre avant que ce soit vraiment testé. Déjà, je ne sais même pas si on va aller à Montréal, au Canada. C'est prévu en juin, me semble-t-il. Ce serait la première course du coup testée avec ce format. Je vais aller vérifier à quel moment c'est, Montréal d'ailleurs, parce qu'avec le Covid, on ne sait jamais, ça a dû changer. Canada, c'est ça, mi-juin l'an, c'est comme d'hab. Donc on verra d'ici là si le Covid s'est calmé en Amérique du Nord. Mais si ça a lieu, Montréal, ça serait au mois de juin. Donc on testerait pour la première fois la course sprint, donc le samedi au lieu des qualifs, qui auraient lieu le vendredi du coup. Ce serait bizarre. Après Monza, c'est quand ? C'est mi-septembre. Et enfin, le Brésil, c'est début novembre. Bon, ben voilà. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez donc des courses sprint ? Ciao !